Musique 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 Pour les journées du patrimoine, cette année, les collections vont pouvoir s'ouvrir au XXIe siècle. Comme on le voit déjà dans le musée, les objets présentés illustrent la vie des Français de la fin du XIXe, à la fin du XXe siècle, et donc là c'est l'occasion de s'ouvrir au XXIe siècle, le siècle dans lequel nous nous trouvons. Parce que la thématique des journées du patrimoine de cette année, c'est le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir. Donc c'est l'occasion pour nos visiteurs de déposer un objet au musée afin de le proposer au don, de s'en séparer, de l'offrir au musée, afin d'illustrer ces quinze dernières années. Donc ça peut être différents objets, par exemple ce livre de la saga de Trône de Fer, qui a été adapté à la télévision. On peut avoir également des jeux vidéo, par exemple le jeu des Sims, un jeu de gestion assez populaire. On a également, toujours dans le domaine des jeux, le petit jeu de vol, qui a un grand succès auprès des enfants comme des adultes. Nous avons également, objets indispensables à toute personne de ce siècle, le téléphone portable. Donc là, on en a même un qui n'est pas encore smartphone, mais c'est aussi une possibilité. Les toutes dernières technologies, si vous en avez un qui a un écran cassé, même s'il n'est plus utilisable, ça peut nous intéresser. Côté cinéma, on a évidemment l'arrivée de la 3D également qui est arrivée, et donc le port de lunettes, qui peut du coup apparaître dans nos collections. Nous avons également toute une série de films dérivés de comics écrits déjà depuis bien longtemps, des personnages installés parfois depuis la seconde guerre mondiale, mais qui ont un regain d'intérêt aujourd'hui, donc comme Captain America ici avec cette figurine. Vous avez également encore une nouvelle technologie, un lecteur MP3, ou encore les clés USB, qui sont également une nouveauté. Ça change des disques, ou même des CD, qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui ne sont plus vraiment d'actualité au 21e siècle. Et puis également, les économies d'énergie sont quand même aussi bien mises en avant ces dernières temps. La protection de l'environnement, donc les ampoules baisse consommation sont rentrées dans notre quotidien. On voit même disparaître les anciennes ampoules à incandescence. Donc ce type d'ampoule pourrait apparaître aussi pour illustrer le 21e siècle. Donc ces objets pourraient être déposés directement au musée, dans la salle de médiation. Il y aura quelques explications à disposition, mais les gens pourraient se débrouiller seuls s'ils le souhaitent. Mais c'est aussi la possibilité de participer à un atelier afin de découvrir les coulisses du musée. C'est-à-dire que l'atelier se passera aux réserves du musée, de découvrir le bâtiment, mais également le travail d'inventaire qui est fait en amont avant que les objets soient présentés au musée. Donc au final, on vous propose d'amener vos objets du 21e siècle en 2015 afin de les retrouver dans une future exposition en 2030. Alors si comme Thuriane vous possédez des objets du 21e siècle uniquement, qui ne vous servent plus, donnez-les au musée d'histoire de la vie quotidienne durant les journées du patrimoine, les samedis 19 et dimanche 20 septembre. Ils feront peut-être partie d'une prochaine exposition. D'autre part, l'entrée du musée sera gratuite pendant ces deux journées. Sous-titrage ST' 501